Leçon 8. Les repas. Cet après-midi, les amis de Manuel viennent à la maison pour le goûter. Manuel aide sa mère dans la cuisine. Manuel. Maman, est-ce que tu fais un gâteau ? Madame la vigne. Oui, je fais un gâteau au chocolat et des crêpes. Manuel. Anish aime les crêpes. Il mange souvent des crêpes au petit-déjeuner. Madame la vigne. Qu'est-ce que vous buvez ? Manuel. Je bois du coca. Anish déteste le coca. Il aime le jus de fruits. Il boit du jus de fruits. Madame la vigne. Bon, je mets du jus de fruits dans le frigo. Maintenant, tu mets le couvert. Du pain français. Des baguettes. Du pain. Un croissant. Le repas français. Le matin. Le petit-déjeuner. Au petit-déjeuner, les français mangent des tartines avec du beurre ou de la confiture. Ils boivent du café. Les jeunes prennent des céréales et des fruits. Ils boivent du lait ou du jus de fruits. Le week-end, ils mangent des croissants. L'après-midi. Le déjeuner. Au déjeuner, beaucoup de français sont au bureau. Ils déjeunent au bureau, à la cantine ou au restaurant. Ils mangent des sandwiches, des grillades ou des salades. Les jeunes mangent à la maison ou à la cafétéria de l'école. Ils mangent un repas complet. Ils prennent souvent un dessert. Le soir. Le goûter. Les adultes boivent du café ou du thé. Les jeunes prennent du pain au chocolat, des biscuits, du lait, des barres de chocolat ou des fruits. La nuit. Le dîner. Au dîner, toute la famille est à la maison. Ils prennent de la soupe, de la viande, des légumes, du poisson, du pain, des baguettes, du fromage et souvent du dessert. Les adultes boivent souvent du vin au repas. Les articles partitifs. Partitive articles. We have already learned. One. Les articles définis. Le, la, l, les. The definite articles. Two. Les articles indéfinis. Un, une, des. The indefinite articles. Three. Les articles contractés. À, au, à la, à, e, o. The contracted articles. De. Du, de la, de, le. Il, des. In this chapter, we shall learn the partitive articles, les articles partitifs. The partitive articles are used to denote an imprecise quantity which means some. Exemple, il achète du pain. He buys some bread. Formation des articles partitifs. De plus le. De plus le. Before masculine singular nouns. Il achète du pain. He buys some bread. De plus la. De la. De la. Before feminine singular nouns. Il achète de la confiture. He buys some jam. De plus l. De l. Before masculine singular and feminine singular nouns beginning with a vowel or silent H. A. A. Il achète de l'eau. A. Il achète de l'aubergine. He buys some eggplants. De plus les. De. Before masculine and feminine plural nouns. A. Il achète des biscuits. He buys some biscuits. B. Elle achète des robes. She buys some dresses. Note, although the partitive articles and the contracted articles with de have the same spelling and pronunciation, the meanings are totally different. Exemple 1. Il achète du pain. He buys some bread. Il parle du professeur. He is speaking of the professor. 2. Il achète de l'eau. He buys some water. Il parle de l'étudiant. He is speaking of the student. L'article défini ou l'article partitif? We use the partitive articles only to denote an imprecise quantity, it has some. When we are talking in the general sense or about a precise quantity, we use the definite articles. I like tea and he prefers coffee. I like tea and he prefers coffee. 3. Voilà des chocolats. J'achète le chocolat noir. Voilà le gâteau d'anniversaire. Voulez-vous du gâteau? Here is the birthday cake. Do you want some cake? La négation avec l'article partitif. Negation with partitif article. Like the indefinite articles, un, une, des, the partitif articles also become deux or des apostrophes in the negative. Example 1. Je veux du gâteau. Je ne veux pas de gâteau. 2. Elle mange de la viande. Elle ne mange pas de viande. 3. Vous achetez des robes. Vous n'achetez pas de robes. 4. Elle boit de l'eau. Elle ne boit pas d'eau. 4. 7. Presentance of verb. Sortir. To go out. Singular. First person. Je sors. Second person. Tu sors. Third person. Il sort. Elle sort. Plural. First person. Nous sortons. Second person. Vous sortez. Third person. Ils sortent. Elles sortent. Note, the radical of this verb is sor in the singular form and sort in the plural form. Other verbs conjugated like sortir. Partir. To live. Sentir. To smell. To feel. Mentir. To lie. Present tense of verb. Boire. To drink. Singular. First person. Je bois. Second person. Tu bois. Third person. Il boit. Elle boit. Plural. First person. Nous buvons. Second person. Vous buvez. Third person. Ils boivent. Elle boive. Note, the radical of nous and vous form is bu. Apprenons. Let us learn. Nom. Nouns. L'aubergine. Eggplant. L'alcool. Alcohol. La baguette. Long french bread. La banane. Banana. La barre de chocolat. Chocolate bar. Le beurre. Butter. La bière. Beer. Le biscuit. Biscuit. Le bureau. Office. Le café. Coffee restaurant. La cantine. Canteen. Les cerises. Cherries. Le coca. Coca-Cola. La confiture. Jam. Le croissant. Croissant. Le jambon. Ham. Les jeunes. Youth. Le jus de fruits. Fruit juice. Le lait. Milk. Les légumes. Vegetables. Le mouton. Muton. Sheep. L'orange. Orange. Le parfum. Perfume. La pâtisserie. Pastry. Le petit déjeuner. Breakfast. Le poisson. Fish. La pomme. Apple. Les pommes de terre. Potatoes. Les produits laitiers. Milk products. Terre. Ground. Land. Earth. Le poulet. Chicken. Les prunes. Plumps. Les repas. Meals. Apprenons. Let us learn. Nom. Nouns. La cuisine. Kitchen. The art of cooking. Les céréales. Cereals. Le dessert. Dessert. Sweet dish. Le dîner. Dinner. Les adultes. Adults. Le déjeuner. Lunch. Les escargots. Snail. Les framboises. Strawberries. Le frigo. Fridge. Refrigérateur. Le fromage. Cheese. Le goûter. Tea time snack. La grillade. Grilled meat. Les huîtres. Oysters. Le repas complet. Complete meal. Le restaurant. Restaurant. Le riz. Rice. La robe. Dress. Le régime. Diet. La salade. Salade. Le sandwich. Sandwich. La soupe. Soup. Le steak. Steak. Le thé. Tea. La viande. Meat. Le week-end. Week-end. Les yaourts. Yoghurt. Apprenons. Let us learn. Verbes. Verbes. Aider. To help. Mettre. To put. Prendre. To take. Préparer. To prepare. Adverbes. Adverbs. Maintenant. Now. Souvent. Often. Vite. Quickly. Adjectifs. Adjectives. Doré. Golden. Conjonction. Conjunction. Parce que. Because.